bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un snood au point de sable comme une personne m'a gentiment demandé dans un commentaire alors il vous faudra deux pelotes 200 g suffira une paire d'aiguilles et une aiguille à laine pour à la fin coudre le snood alors j'ai pris de la laine qui se tricote normalement en 4 5 mais j'ai pris des aiguilles 5 et demi pour ce soit plus souple voilà donc nous allons commencer par monter 42 mailles alors prenez assez de fil pour pouvoir monter toutes vos mailles une deux trois quatre cinq et vous en montez 42 une fois les 42 mailles montées nous allons tricoter le premier rang tout à l'endroit donc c'est un peu difficile le premier rang car c'est très serré donc comme ça vous tricotez le premier rang tout à l'endroit terminé nous allons passer au deuxième rang qui est constitué d'une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'envers mais avant de faire ceci nous allons commencer par la première maille nous allons juste la faire glisser c'est ce que nous avons appelé la maille lisière ensuite vous tricotez une maille à l'endroit vous passez le fil par devant une maille à l'envers vous repassez le fil par derrière une maille à l'endroit une maille à l'envers il faut continuer comme ça surtout le rang vous terminez votre rang par une maille à l'endroit qui est la maille lisière le rang suivant nous allons tricoter tout à l'endroit donc la première maille on la glisse sur l'aiguille de droite comme pour la tricoter mais nous ne la tricotons pas car c'est la maille lisière ensuite tout le reste du rang nous allons tricoter les mailles à l'endroit normalement donc à l'endroit surtout le rang voilà nous terminons notre rang surtout on tricote la dernière maille à l'endroit le rang suivant nous allons reprendre comme le rang numéro 2 donc nous glissons la première maille sur l'aiguille de gauche nous ne la tricotons pas et ensuite nous allons venir faire une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'envers comme ceci sur tout le rang et nous terminons toujours par tricoter la dernière maille à l'endroit voilà ensuite vous reprenez un rang tout à l'endroit en faisant bien attention de ne jamais tricoter la première maille c'est la maille lisière donc nous le faisons juste glisser et nous allons venir répéter ces deux rangs sur tout l'ouvrage jusqu'à la longueur souhaitée pour votre snood donc je vais continuer comme ça et je vous montre ensuite le résultat final voilà j'ai tricoté mon snood donc dès qu'il mesure environ 110 cm nous allons rabattre les mailles donc nous avons fait assez long pour pouvoir faire deux tours du cou pour que c'est plus confortable donc nous allons rabattre les mailles donc alors pour rabattre les mailles nous allons tricoter la première maille à l'endroit normalement la seconde maille à l'endroit normalement et nous allons venir faire glisser la première maille sur la seconde nous retricotons une maille nous glissons la première sur la seconde ou notre coton une maille sur la seconde et comme ça sur tout le rang bon je finis mon roi on voit voilà dès qu'il vous reste plus qu'une maille sur l'aiguille nous allons venir couper le fil donc on va prendre un assez grand bout pour pouvoir faire la couture par la suite donc je coupe le fil je tire un peu sur la maille pour dire de faire une grande boucle j'enlève mon aiguille et je viens passer le fil que j'ai coupé dans la boucle comme ceci et je serre voilà voilà ce que ça donne donc ensuite nous allons venir prendre notre aiguille à laine et nous allons venir faire une couture proprement le long ici avec l'autre bord donc je prends mon ouvrage ceci et je vais venir faire ma couture donc pour que la couture soit propre on va faire comme ça hop pour que la couture soit propre nous allons venir piquer ici dans la maille voyez voyez les mailles dans la première maille voilà ensuite nous allons venir piquer ici et on sert et on continue comme ça et on continue comme ça tout le long alors dès que vous avez fini votre couture donc moi j'ai fait un aller retour pour que ça tienne bien nous allons venir nouer avec le premier fil tout au début quand on a monté nos mailles venir faire un petit nœud comme ceci ensemble voilà et ensuite avec notre aiguille à laine nous allons venir rentrer les fils les fils dans la couture pour que ce soit invisible donc on n'est pas obligé de rentrer sur tout le rang donc on rentre un petit peu au début voilà on enlève l'aiguille et on coupe le fil qui dépasse et on vient faire pareil avec le deuxième fil donc en passant le fil dans la couture comme ceci et nous allons venir le couper qui dépasse voilà le snood est terminé j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos en attendant n'hésitez pas à aimer ma page facebook et à vous abonner à ma chaîne bye bye